Donc, vous vous souhaitez que vous êtes déterminant en ce moment. C'est la maîtrise de soi. Si l'émotion l'emporte sur le réalisme, vous allez perdre vos ménages et vous allez perdre des épreuves. Donc, ce que je vous demande dans ce moment précis, est de déstresser. De déstresser au maximum. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Lévenons-nous à production. Allez, dévons-nous. Les candidats, je vais vous. Vive le baccalauréat ! Vive le baccalauréat ! Vive le baccalauréat ! Vive le baccalauréat ! Alors, bonne chance ! Et puis, je suis heureux de me retrouver dans cette école, dans cette classe d'épreuve où il n'y a que des jeunes filles. Amen ! Applaudissez ! Alors, sans complexe, affronter ces épreuves avec courage et beaucoup de détermination, j'ai l'espoir qu'il y aura beaucoup plus d'admises que d'admises au baccalauréat cette année. Nous sommes là pour nous assurer que toutes les conditions matérielles, financières, humaines, ces épreuves se passent dans les meilleures conditions. pour que le baccalauréat 2019 ne connaisse pas le dérapage du passé, qu'on ne se plaigne pas pour dire qu'il y a eu beaucoup de trichiers, parce que la toile de fond pour le voir, est de censurer que le système éducatif guillé puisse aller de l'avant, c'est-à-dire qu'il puisse être un système compétitif dans un monde qui se globalise, que les Guinéens puissent, dans les conditions de connaissances techniques, technologiques, disons intellectuelles, puissent compéter avec les autres pays de la région et les autres régions du monde. On a aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage de le dire, on a un système éducatif très efficace. Combien de Guinéens pourraient, à la sortie de l'université, prétendre à un emploi compétitif sur le plan international ? Et là, pour corriger cela, il faut corriger à la base. Il faut une sélection rigoureuse, il faut un système rénové qui tienne compte de l'évolution du monde. Alors, on est là ce matin pour s'assurer que l'encadrement de l'éducatif du système éducatif est bien en face à la personne de l'occupation gouvernementale. Et je suis heureux de constater que c'est le cas. Toutes les dispositions sont prises, rien n'a été laissé au hasard. J'en félicite l'encadrement du système éducatif, le ministère de l'Éducation nationale, et avec la dynamique d'especteur général. C'est un peu plus cher, hein ? Je vous remercie.